Tu danses la carioca, ce n'est pas un foxtrot ou une polka, ce n'est vraiment pas très compliqué, pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. La carioca, vous avez dit, sont en pleine forme. Thomas et Charlotte qu'on accueille, bonjour à tous les deux. Bonjour. On commence avec vous Charlotte, du cinéma, ça fait deux ans qu'on ne l'avait pas revu sur grand écran, Jean Reno est de retour dans... Alors ça s'appelle Call Blood Legacy, c'est un thriller dans lequel il campe à un tueur à gage. 25 ans après son rôle dans Léon, qu'on a pas oublié de Louis Besson, Victor le nettoyeur, il est de retour Jean Reno. Jean Reno qui est, je vous le rappelle, évidemment une star chez nous, mais une vraie star en Asie, c'est incroyable, on a encore pu le remarquer. Ça a effectivement deux ans qu'on ne l'avait pas vu au cinéma. Alors, c'est une coproduction franco-ukrainienne tournée en langue anglaise avec Jean Reno. Il va vous dire que c'était un film qui a été difficile à monter, mais quand on a Jean Reno au casting, forcément, ça accélère les choses. Et en plus, c'est un premier film. Frédéric Petitjean, tiens, 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 le grand public ne connaît pas, vous le voyez, il a 49 ans. Il était scénariste jusqu'alors, si je vous dis Madame Irma avec Didi Bourdon et si je vous dis en solitaire François Cluzet qui faisait le Vendée Globe, qui était un beau film, c'était lui. Là, changement de cap puisqu'on est dans un thriller. Alors, dans le film, Jean Reno, quand un tueur à gage à la retraite, reclus dans sa maison au fin fond des Carpathes dans la montagne. Et puis un jour, accident de motoneige, c'est du cinéma, une jolie jeune fille a cet accident et il va la recueillir. Sauf que la jeune fille n'a pas de papier sur elle et qu'on ne sait rien de cette jeune fille. Le scénario, il tient en une ligne. Ce n'est pas le film de l'année, mais ça ravira les amateurs de thriller parce que c'est très efficace. On pourrait dire que c'est même un huis clos dans l'immensité de la montagne. Voilà, est-ce que c'est bien, Petitjean ? Ah, très bien. Est-ce que ça donne envie ? Ah oui. J'espère. On va voir de l'image de la... Non. Ah si, bah oui. On pense évidemment à Liam Neeson dans la saga Tekken. Vous savez, j'allais pas dire... Bon, c'est... C'est des hommes d'un certain âge, mais pas commode. En gros, il ne faut pas les chatouiller, il ne faut pas les embêter. Ils sont très bons dans ce rôle-là. Il y avait Liam Neeson, maintenant il y a Jean Reno. Dans un rôle de taiseux, de pas commode. Il ne faut pas embêter papa. Et je peux vous dire que ça marche bien. Nous avons rencontré Jean Reno, tout à fait sympathique, et qui a un rire extrêmement communicatif. Vous allez voir. Bonjour Jean. Bonjour. Frédéric Petitjean. C'est son premier film. Comment vous pourriez nous le présenter ? Alors, Frédéric, c'est avant tout un scénariste. Ouais. Mais je dois quand même vous dire que ce film, je l'ai eu en version française il y a au moins deux ans. Ah. Et qu'il a été assez difficile à monter. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de huis clos dans la nature. Trop film de genre ? Sans doute. Sans doute. Et que voilà, aujourd'hui, de toute façon, tout est difficile à monter. Je n'apprends rien à personne. Et qu'on l'a passé de la langue française à la langue anglaise. Et comme ça, on a ouvert, si on peut dire, le marché. Et donc, je l'ai porté, je l'ai porté. Il y avait un autre metteur en scène, il y avait d'autres producteurs, etc., etc. Et avec l'Ukraine, puisque c'est une coproduction, Frédéric, qui avait écrit le scénario, est rentré comme il était en scène. Et c'est devenu son premier film. Quand vous regardez votre filmographie, tout votre parcours de Casablanca à Hollywood, qu'est-ce que vous vous dites ? Déjà ? Vous dites « waouh ». Déjà ? Ouais. Déjà, c'est passé comme un rêve. Ouais. J'ai des gamins qui sont grands, qui sont mariés, qui ont des enfants. Quoi ? Je ne sais pas de qui on parle. Vous avez une très belle filmographie, vous avez tourné dans beaucoup de films. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous donne envie, Jean, au cinéma aujourd'hui ? Si j'ai l'impression que je n'ai pas fait, je suis content quand on me propose de faire quelque chose, ou j'apprends. Mais si j'ai déjà fait... Moi ? Ouais, il faut que l'équipe, elle soit... que je sois heureux avec l'équipe, comme par exemple les visiteurs, où on en a fait plusieurs, parce que c'était formidable d'être encore ensemble sur ces personnages-là. Dans toute votre filmographie, quel est le film qui vous accompagne aujourd'hui ? Celui le plus emblématique, celui auquel vous pensez encore ? C'est des moments comme ça, qu'on a passé avec quelqu'un, des bribes. Je me souviens, par exemple, dans Ronin, avec Robert de Niro, je devais conduire une voiture, il devait sortir du toit, il avait un lance-flammes et tirait sur la voiture de derrière. Alors Robert dit, mais qui va conduire la voiture ? Mais il lui dit, c'est moi. Alors, genre, que sais-tu ? Et il me fait, mais j'ai aucune confiance en toi. Et j'ai dit, je vais la conduire, cette voiture. Et ça s'est arrêté là. J'ai conduit la voiture. Non mais oh ! Vous devez en avoir plein, des anecdotes, comme ça. Et on est devenus copains comme cochons, mais j'ai dit ça, et il dit, oh, tu m'emmerdes ! Merci, Jean, et bravo. Merci à vous. Mais on veut tous partir en vacances avec Jean-Rénaud. Non, ou un dîner où il raconte des vannes, des blagues, Jean. Ah, mais énorme ! J'adore ce rire. Ce rire extraordinaire. Si, oui, on va en vacances, oui, mais au moins un dîner. C'est ça que je veux dire. Donc ça sort mercredi prochain, Jean-Rénaud, très occupé, puisqu'en ce moment, il tourne le prochain film de Spike Lee. C'est chic, n'est-ce pas ? On l'embrasse. Et puis ce rire, j'adore. Et puis il a dit qu'il a besoin d'être heureux avec l'équipe. Comme à Télématin. C'est vrai. Mais heureux tous ensemble avec vous. C'est vrai qu'on se kiffe. Petit...